Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en cet tout début d'année pour une vidéo reset de ma chambre, de mon dressing et de ma coiffeuse. C'est pour ça que je vous accueille dans ma chambre qui est actuellement toute désordonnée. Le lit n'est même pas fait, mais on va faire tout ça ensemble dans cette vidéo. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de commencer janvier avec un nouvel environnement dans la maison, que tout soit clean. Donc, cette vidéo est la première d'une petite série de plusieurs vidéos pour chacune des pièces de ma maison, histoire de vraiment remettre tout à neuf pour cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de passer la meilleure des années possibles, que vous soyez heureux, que tout aille bien dans votre vie, que vos projets puissent se concrétiser. J'espère également que vous aurez passé de très jolies fêtes entre Noël et le nouvel an. C'est parti, on va pouvoir commencer. C'est vraiment presque un nettoyage de printemps quelque part, mais un côté plus reset sur ce qu'on possède, vraiment faire le point. Et je pense qu'Emmaüs va être gagnant à la fin de cette semaine parce que, comme je vous ai déjà dit, je donne beaucoup à Emmaüs. J'ai toujours un carton à la maison avec des choses à donner. Et là, avec ce reset, etc. Je pense qu'il y a sûrement quelques vêtements, accessoires, enfin bref, tout ce que j'ai dans ma maison, qui va filer à Emmaüs. Donc voilà. C'est aussi le but de ne pas garder des choses chez soi qui ne nous servent pas au quotidien et qui pourraient servir à d'autres. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc je pense que je vais déjà faire mon lit. Ce ne sera pas de trop. Je vais ranger un petit peu les vêtements qui traînent par-ci, par-là. Et je pense qu'on va s'attaquer ensuite aux trilles, aux rangements. Et à la toute fin, je ferai le ménage en tirant le lit pour enlever vraiment toute la poussière parce qu'en plus dans la chambre, c'est une pièce où il y a énormément de poussière, notamment avec le textile. Bref, ceci étant dit, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Bon, donc du coup, comme je vous dis dans l'introduction, on va commencer tout de suite par faire le lit. Au moins, on y verra plus clair dans cette pièce. Et ensuite, on s'attaquera à ma coiffeuse parce que ça va être assez rapide. Entre mes bijoux et mon maquillage, j'en ai pas non plus des tonnes. Donc au moins, ce sera fait. Et ensuite, on s'attaquera aux grittilles. Let's go ! Bon, alors du coup, là, on est dans le rangement pour mon make-up. Donc ça, c'est mon coin vraiment maquillage. Donc là, j'ai sorti tout mon make-up de mon tiroir. Donc vous voyez que j'ai pas des tonnes et des tonnes de maquillage. Bon, alors j'ai pas enlevé grand-chose, mais quand même, j'ai enlevé du coup le recourbeux cils. J'ai enlevé deux mascaras que j'ai depuis un petit moment et qui sont morts, donc que je vais jeter. Et j'ai enlevé le nettoyage de l'entoyeur de pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer l'éponge et tout ça. Et je vais le donner à Emmaüs. Ça, c'est pas abîmé. Donc ça se nettoie, il y a aucun souci. Donc maintenant, on va passer au dressing, qui est du coup derrière moi. Vous voyez un petit peu l'ampleur de tout ça. Donc je vous montre. Alors du coup, pour le dressing, on a donc une penderie pour moi, une penderie pour mon conjoint. Il y a deux étages pour lui parce qu'il a pas mal de bas et de pantalons. Il y a un étage pour mes pantalons à moi. Là, c'est mes sous-vêtements, ces sous-vêtements. Et ici, c'est un peu le bordel, mais c'est mes collants et mes shorts jupes. Et dans les deux panières, on a ces affaires de foot, donc les hauts, les bas. Et dans la petite panière, on a ces chaussettes de foot. Et ensuite, du coup, tout en haut, on a du bordel. Notamment les deux calendriers de l'Avent que j'avais achetés deux années sur le site d'Android Phoenix et avec du coup des produits de beauté, etc. Et du coup, en fait, c'est des calendriers de l'Avent qu'on peut réutiliser et qu'on réutilise chaque année. Du coup, ben voilà, ils sont rangés là-haut. Ensuite, j'ai tout ce qui va être pour l'été, donc les maillots de bain, serviettes, etc. Et je commence à avoir les vêtements de ma fille aussi parce que chez elle, il n'y a plus de place. Et des coussins, un plaid. Enfin, voilà, on y range un peu de tout. Et enfin, j'ai ce meuble-là, d'ailleurs, qui est vraiment magnifique. Vous voyez tout le bordel dans le miroir, c'est génial. Bref, il est hyper beau. C'est un Ikea et en fait, on avait fait un DIY avec mon chéri. On avait découpé la plaque qu'il y avait ici et à la place, on a mis du coup du canage. Donc, voici comment ça rend à l'intérieur. Et en fait, on a agrafé tout le tour en deux morceaux. Voilà. Et donc, ici, pour le coup, il y a pas mal de rangements. On a complexé un petit peu le dressing. Donc, tout en bas, il y a deux boîtes avec mes affaires d'été, enfin, de l'autre saison en fait. Et puis, des affaires un peu de soirée, ce genre de choses que je veux pas mettre dans ma ponderie parce que je mets pas tous les jours, évidemment. Ensuite, j'ai rangé mes survêtes. Là, c'est mes pyjamas, les pyjamas de mon chéri et mes leggings. Ça, c'est... Là, c'est bas de pantalon et c'est haut pour le travail parce qu'il travaille dans le bâtiment. Donc, il s'habille un peu avec des vêtements qui sont salis. Et en haut, faut que je chère... Enfin, faut que je re-regarde. Mais habituellement, c'est justement les plaides, etc. Au niver, tout ce qui prend pas mal de place. Donc là, je pense que c'est sensiblement vide. Mais bon, je vais quand même checker ce qu'il y a dedans et trier ce qui reste. Je pense qu'on va commencer à s'attaquer par le dressing. Déjà, le haut. Je vais tout enlever. Je vais passer un coup de poussière et je vais re-ranger un peu plus propre. Ensuite, je ferai pareil sur toutes les étagères et les tiroirs ici. Et donc, en même temps, je trierai les vêtements que je veux virer. Et après, je ferai la penderie. Et pour finir, je ferai la colonne. C'est parti ! Et dans le rangement et le tri, il y a quand même quelque chose de magique. Quand tu retournes sur une boîte avec tout plein de souvenirs et notamment mes chaussons quand je faisais de la danse classique. Vraiment, c'est trop des bons souvenirs. Ça manque trop ! Mon tutu et tout. Ah, j'adore ! C'est trop des bons souvenirs. En attendant de passer du coup à la colonne et notamment du coup au bac. Donc, en vrai, je trie quand même assez régulièrement mes vêtements. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je vais enlever si ce n'est même peut-être rien. Ça demande d'être en été tous ces vêtements-là. Ouais, là, c'est plutôt OK. Donc, celui-là. Je sors le deuxième. Bon, du coup, c'est bon pour les deux bacs d'en bas. Ils sont triés. Là, il est midi 20. Je pense que je vais aller faire une pause pour manger parce que je commence à avoir faim. Et en vrai, c'est assez fatigant quand même de faire du rangement et tout. Allez, je vous reprends juste après. Donc, comme je vous le disais, je l'écris souvent donc, je n'en ai pas beaucoup. Mais du coup, ce que Zona Emmaüs va y avoir ce short parce que j'ai deux autres shorts. Ça me suffit et celui-là, je ne le mets jamais. Ensuite, j'ai cette veste noire en laine comme ceci. Pareil, elle ne me plaît plus vraiment la coupe et tout ça. Donc, pareil, je la donne. Ensuite, j'ai cette petite laine jaune que je trouve vraiment trop belle mais que je ne mets jamais. Donc, de même. Et enfin, il y a cette robe de mes mères. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'adore en chiné. Je trouve que c'est trop beau. Même si elles sont super longues et tout, ça fait des super pyjamas. Donc, j'en ai plusieurs mais je ne suis pas très rose et je ne les porte pas toutes. Enfin, toutes. Donc, ça ne servait à rien que je garde celle-ci. Donc, pareil, je la donne à Emmaüs. Donc, tout ça en plus de ce que j'avais trié tout à l'heure dans ma coiffeuse. Donc, niveau chambre, je pense qu'on a fait le vide nécessaire. Il n'y a rien d'autre que je vais pouvoir donner dans ma chambre. Donc, là, je vais finir de ranger, d'enlever un petit peu tout ce qui traîne et ensuite, on va passer du coup au ménage pour que ce soit bien nickel. Je vais tirer les meubles pour enlever la poussière, etc. Et ensuite, il y aura quelques nettoyages de miroirs et des vitres et on aura terminé. Allez, c'est parti. On y retourne. on y retourne. On y retourne. et voilà on est sur une pièce complètement rangée complètement nickel et ça ça fait beaucoup de bien je voulais vous montrer aussi les livres que je laisse sur ma table de chevet en ce moment donc ça c'est deux livres en fait c'est de là où en fait il ya des mots tous les jours donc là en l'occurrence c'est par date et donc à toujours une citation et puis l'explication est un genre de morale la fin donc j'avais déjà commencé au premier septembre j'avais pas trop trop accroché du coup je me suis forcée à recommencer au 1er janvier donc depuis hier et je vais essayer de lire une page tous les jours et ensuite il ya celui là ou pareil il ya 365 messages donc ce qui fait à peu près l'année et du coup je vais y arriver voilà il ya une petite phrase comme ça tous les jours donc ça aussi je vais essayer de faire un petit peu mon rituel du soir ou du matin pour lire du coup ces deux ces deux livres et ensuite j'ai commencé ce livre là donc sur Emmaüs avec des propositions pour lutter contre la pauvreté donc ça c'est un livre que j'avais acheté à Emmaüs directement en fait il est sorti il ya quelques années en mars 2017 voilà moi je l'ai acheté il ya six mois quelque chose comme ça et du coup en fait c'est assez intéressant c'est pas forcément hyper bien écrit je trouve mais voilà il ya des choses intéressantes là dedans et vu que j'aime beaucoup Emmaüs si vous l'aurez compris et ben je voulais aussi les soutenir de par l'achat de ce livre et puis ça m'intéresse en plus le sujet donc voilà et bientôt je vous ferai une vidéo sur mes lectures du de l'année 2023 donc voilà si jamais ça peut vous intéresser bon et bien on arrive du coup à la fin de cette vidéo je me place en contre jour n'est ce pas devant ce magnifique ciel bleu pour vous en faire un petit peu profiter si vous n'avez pas la chance d'avoir la même météo qu'ici en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire peut-être vous motiver à faire votre votre reset aussi de votre maison donc je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour suivre les prochaines vidéos du même type demain on va s'attaquer au reset de la chambre de ma fille donc bien re ranger tirer un peu les meubles bien bien tout laver je pense que ça va être un peu plus rapide et ensuite il restera la salle de bain la cuisine le salon etc donc restez connectés si ça peut vous intéresser en tout cas je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux instagram et tik tok je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et on vous dit à bientôt à bientôt